Merci Sandrine, on va essayer d'utiliser le temps ensemble parce que je ne reste que 24h avec vous et je veux essayer de contribuer un petit peu. Effectivement, je vais vous raconter ce matin quelque chose qui relève de mon boulot d'historien, mais en même temps où mon histoire personnelle est un petit peu impliquée. D'abord, en deux mots, je travaille au mémorial de la Shoah pour la formation des enseignants et la formation d'autres catégories d'adultes, comme notamment les policiers, sur les sujets de la Shoah. Mais ma vocation, ce n'est pas seulement la Shoah, c'est l'histoire juive au XXe siècle à travers différents pays, en particulier la France et au niveau de tout le siècle et pas simplement de ces années-là de la persécution. Elle m'a demandé aussi, Sandrine, de dire un mot de ce déplacement en Roumanie que j'ai fait récemment pour les 80 ans du premier grand massacre de juifs de la guerre qui a eu lieu à Iach, grande ville de Roumanie, où il y a eu 13 000 juifs massacrés en quelques jours par des Roumains et non pas par des Allemands. Et j'ai ramené de là-bas une revue d'histoire des juifs de Roumanie, où il y a une étude sur le grand prélat orthodoxe de Roumanie de l'époque, qui était malheureusement, du côté des antisémites, un des leaders, qui avait un rôle assez désastreux dans cette histoire. Il n'était pas le seul, mais il faisait partie du camp qui ne nous est pas sympathique aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est un historien roumain d'aujourd'hui qui fait l'étude et que vous ayez connaissance de ces choses-là. Alors le sujet qu'on a choisi ce matin, donc je vous ai dit où je suis un petit peu impliqué personnellement, c'est le combat des juifs du RSS pour la liberté, puisque le fil conducteur de votre séminaire, c'est la question de la liberté. Le premier sujet auquel j'ai pensé quand ça m'a été proposé, c'est le combat pour la liberté des juifs du RSS, parce que vous savez donc que l'URSS s'est effondré en 1991, mais il y a eu, dans toutes les années 70, 80, donc pendant une vingtaine d'années, dans le monde entier, les communautés juives ont été mobilisées pour aider les juifs du RSS à acquérir une liberté qu'ils n'avaient pas. Et donc moi j'ai été gamin en 1971, mais dans les années, à partir de l'année 1977, jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 91, j'ai été très impliqué dans cette action-là, et je peux dire que ça a changé ma vie, vous voyez, c'est pour ça qu'après, quand j'en ai fait un sujet d'histoire, de recherche, c'est pas anodin quand un historien choisit un domaine de recherche et d'approfondissement, c'est que ça résonne dans quelque chose de personnel. Et alors donc je vais vous parler plutôt du point de vue de l'objectivité, mais de temps en temps je mettrai un peu de subjectivité aussi dedans. Il y a une première, alors pour situer un petit peu la perspective, en 1917, quand le régime du Tsar s'est effondré, dans l'Empire tsariste, il y avait la majorité des juifs du monde déjà. Ça donne une idée de l'échelle, la majorité des juifs du monde entier vivaient dans l'Empire tsariste, et ils vivaient dans des conditions très mauvaises parce qu'il y avait ce qu'on appelle la zone de résidence, certains d'entre vous connaissent ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter n'importe où, ils devaient habiter dans des régions bien spécifiques, et il y avait des tas de lois discriminatoires, des interdits professionnels, des quotas dans les universités, enfin énormément de choses restreignant leurs droits. Déjà l'Empire en lui-même n'était pas du tout démocratique, et en plus les juifs étaient plus mal lotis que les mal lotis. Donc c'était une situation extrêmement pénible. Et il y a une première erreur historique qui est très répandue, mais que je vous invite à rectifier, c'est l'erreur qui consiste à croire que c'est la révolution bolchevique d'octobre qui a mis fin à ces discriminations contre les juifs. Parce qu'en fait, le Tsar a été renversé au mois de février 1917, si on prend le calendrier orthodoxe, ou mars 1917, si on prend le calendrier occidental. Et c'est à ce moment-là que les discriminations ont été abolies, et ce n'était pas du tout les bolcheviques à ce moment-là, c'était un régime démocratique, vous savez, avec à la fois des libéraux et des socialistes ensemble, et notamment Kerensky à un moment donné, vous voyez, c'est eux qui ont aboli les discriminations, enfin ils ont fait des tas de choses, ils ont instauré la démocratie tout simplement, donc ils ont aboli toutes ces lois discriminatoires. Et c'est seulement au mois d'octobre ou novembre, selon le calendrier, que les bolcheviques ont pris le pouvoir, mais ils n'ont aucun mérite dans l'abolition, puisqu'elle avait déjà été effectuée. Et justement, il y a eu une période un peu âge d'or pour les juifs de l'Empire tsariste, et c'est quelques mois, c'est huit mois, où ils ont pu très librement s'exprimer dans toutes les directions, vous voyez, et à partir de l'arrivée des bolcheviques au pouvoir, là, au contraire, il y a à nouveau des restrictions, pas simplement pour les juifs, pour tout le monde, mais y compris pour les juifs, vous voyez. Donc c'est un malentendu très répandu, d'attribuer aux bolcheviques le mérite de ce qu'ils n'ont pas fait, en l'occurrence, d'avoir libéré les juifs, vous voyez, de discrimination. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus ? C'est parce qu'il y a un des grands mythes antisémites du XXe siècle, c'est le mythe du judéo-bolchevisme, vous voyez. L'idée que le bolchevisme aurait été fabriqué par les juifs, en gros que le bolchevisme serait un moyen pour les juifs de dominer tout le monde, ou d'opprimer tout le monde. Or, en fait, comme souvent dans les mythes, il y a un petit grain de réel qui a servi de prétexte à quelque chose de tout à fait faux. Le petit grain de réel, c'est que dans le groupe autour de Lénine, qui dirigeait les bolcheviques, il y avait effectivement pas mal de juifs, il y avait beaucoup de juifs. Mais c'était des juifs totalement coupés du judaïsme et de la culture juive sous toutes ses formes. C'est-à-dire des gens comme Trotsky, vous voyez, comme Zinoviev, qui étaient dans l'entourage de Lénine, étaient totalement étrangers et à la religion juive et à la culture juive, que ce soit le yiddish, l'hébreu, toutes ces choses-là. Donc, faire de ce petit groupe-là les représentants des juifs en général, c'est absurde, vous voyez. C'est un petit peu comme la question de la responsabilité collective dont on parle à propos de Jésus. Rendre tous les juifs de l'Empire russe responsables parce qu'il y avait quelques dizaines ou quelques centaines de juifs déjudaïsés autour de Lénine, ça n'a aucun sens, vous voyez. En l'occurrence, les bolcheviques, en tant que partis, étaient totalement isolés de la communauté juive, de la population juive. Et à tel point que quand ils ont voulu créer un journal en langue yiddish, puisqu'ils ont fait des journaux dans toutes les langues, vous voyez, qu'on parlait dans l'Empire russe, ils ont mis un an à trouver un journaliste bolchevique capable de faire un journal en yiddish, vous voyez, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ça résume le fait qu'en fait, c'était deux mondes qui ne se connaissaient pas. La masse des juifs de Russie était soit dans la pratique religieuse, soit dans le sionisme, vous voyez, soit dans différentes idéologies de toutes sortes, ce qu'on appelle le bundisme, etc. Là, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais des juifs bolcheviques, ils faisaient vraiment une loupe pour en trouver, vous voyez. Donc ça n'a aucun sens de dire que les juifs ont introduit le bolchevisme. Alors après, il y a eu ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, self-fulfilling prophecy, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme guerre civile en Russie qui a duré pendant quatre ans, et il y a eu, comme vous le savez sans doute, il y a eu d'énormes pogroms. Il y a eu les plus grands massacres de juifs avant la Shoah, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu lieu, notamment en Ukraine. Et dans ce contexte très violent, les bolcheviques étaient les moins dangereux pour les juifs, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient le moins susceptibles de commettre des pogroms. Eux aussi, ils ont commis des pogroms, en fait. Les soldats bolcheviques ont aussi été mêlés à des pogroms, mais relativement rarement, alors que tous les autres qui étaient en train de s'affronter, à un moment ou à un autre, ont été mêlés à des pogroms. Donc dans ce contexte catastrophique, il y a eu une tendance de beaucoup de juifs à se réfugier du côté bolchevique, vous voyez, pour avoir la vie sauve, tout simplement. Et à partir de là, objectivement, il y a eu une certaine convergence, vous voyez, entre le nouveau régime et les juifs, les juifs qui voulaient échapper au désastre, qui simplement n'attaquaient pas ce régime, parce que ce régime était un moindre mal pour eux. Et ce régime-là, qui était lui-même encore fragile au début, avait besoin de gens en sachant lire et écrire pour remplir certaines fonctions. Et on a embauché pas mal de fonctionnaires juifs pour des boulots de toutes sortes, vous voyez, parce qu'ils savaient lire et écrire et qu'ils n'étaient pas hostiles à ce régime. Et de là a découlé le fait qu'un paysan russe de base, ou un paysan ukrainien de base, quand il allait le voir dans un bureau pour une formalité, il tombait souvent sur un juif qui savait lire et écrire. Et le fantasme que le régime était un régime juif, vous voyez, a commencé à s'installer. Et ça a servi, là encore, de prétexte à tous les antisémites du XXe siècle. Alors, ça c'est une première mise au point que je voulais faire. Mais peut-être que la deuxième mise au point, si on veut avoir une approche historique, c'est-à-dire une approche objective, il faut se rendre compte que ce régime-là, donc d'un côté, je viens de vous dire, ce n'était pas du tout un régime mis en place par les juifs, cependant ce régime a toléré une certaine forme de vie juive jusqu'à 1948, c'est-à-dire que les 30 premières années du régime bolchevique ont autorisé, ont toléré, une vie juive assez réelle, assez dynamique, assez féconde, à condition d'accepter le cadre rigide du régime soviétique. Donc dans ce régime très autoritaire ou même totalitaire, il était toléré que les juifs développent une culture en langue yiddiche, c'est-à-dire que l'hébreu était totalement tabou, la religion juive était totalement taboue comme toutes les religions, l'hébreu était tabou, le sionisme était tabou, beaucoup de choses étaient taboues, mais une culture juive en langue yiddiche, strictement laïque, c'est-à-dire complètement en dehors du cadre religieux, pouvait être tolérée. Et à partir de là, il y a eu effectivement, pendant ces années 20 et 30 et encore 40, il y a eu du théâtre en langue yiddiche, des écoles en langue yiddiche, il y a eu beaucoup de choses, et comme en fait c'était le seul pays du monde où l'État a mis de l'argent dans la culture yiddiche, vous voyez c'est un paradoxe, puisque tout était étatisé en URSS, donc l'État a subventionné la culture yiddiche, comme il subventionnait toutes les cultures dans les langues minoritaires. Et quand on était un amoureux du yiddiche quelque part dans la planète, en général le yiddiche n'avait pas d'argent nulle part, et le seul endroit où il y avait de l'argent pour le yiddiche, c'était en URSS. Donc paradoxalement, vous voyez, ça a pu créer une certaine sympathie, là-bas ils ont la chance d'avoir des théâtres subventionnés, d'avoir des maisons d'édition subventionnées, etc., qu'on trouvait nulle part ailleurs dans le monde. Mais ça, ça a duré jusqu'en 1948. Alors je passe sur la période de la... Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un épisode qu'on appelle le comité juif antifasciste. D'ailleurs, c'est la période où l'Église orthodoxe, vous savez, en Russie, a fait un compromis avec Staline. Vous avez peut-être intéressé à ça que l'Église orthodoxe, qui a été très persécutée avant 1941, Staline a décidé de tendre la main à l'Église orthodoxe, parce qu'en fait, l'URSS a été menacée d'effondrement devant l'offensive allemande, et tous les moyens étaient bons de sauver la patrie soviétique. Donc il y a eu un certain rapprochement entre Staline et l'Église orthodoxe à ce moment-là. Alors des deux côtés, ils ont fait un compromis. Et donc il y a eu la même chose, en fait. Staline a créé un comité juif antifasciste. L'idée étant que ces juifs dont je viens de vous parler, qui s'occupaient de culture yiddiche, vous voyez, aidés par l'État, et ces juifs-là, ils étaient connus dans le monde occidental, puisque, je vous ai dit, c'était une sorte de vitrine attractive de ce qui se faisait de beau dans le domaine du yiddish. Le comité juif antifasciste, son rôle était d'aller voir les juifs américains, anglais, canadiens, qui vivaient dans le monde libre, et de leur dire que c'était important d'aider l'URSS à résister à l'offensive allemande, à l'agression allemande, vous savez, 22 juin 1941, etc. Et il se trouve donc que cette équipe qu'on appelle le comité juif antifasciste, c'est-à-dire les écrivains de l'anguidish, les personnalités de l'anguidish soviétiques, ils ont tous été victimes de la purge antisémite qui a commencé en 1948. Alors 1948 est un tournant, à partir de là, on peut dire que pour le régime soviétique lui-même, va rentrer dans une phase antisémite, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, si on veut être objectif et honnête, la période où ils toléraient une vraie culture yiddish, et la période où au contraire ils sont devenus persécuteurs des juifs, vous voyez. Toute l'équipe qui avait été mandatée pour aller dire du bien de l'URSS chez les juifs américains, anglais, canadiens, etc., ils ont été arrêtés et finalement tous assassinés. Et c'est raconté dans le roman d'Élie Wiesel qui s'intitule « Le testament d'un poète juif assassiné ». Vous voyez, c'est un résumé de cette affaire. Il pense notamment au poète Peretz Marquiche, qui est le plus connu des poètes yiddish soviétiques. Donc ils ont tous été arrêtés et puis assassinés. Il y a eu un procès secret et une exécution secrète en 1952. Ils ont complètement disparu à la trappe. Aucune information ne circulait à leur sujet. Il faut attendre 1956 pour que les informations soient rendues publiques, vous voyez, trois ans après la mort de Staline. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle les années noires de 48 à 53, les cinq dernières années de la vie de Staline, où il y a eu vraiment le début d'une persécution. Et de manière presque miraculeuse, Staline est mort. le 5 mars 1953, on était au moment où allait se déclencher une vague terrible de persécutions. C'était ce qu'on appelle le procès des blouses blanches, c'est-à-dire un groupe de médecins qui soignaient les personnalités du Kremlin et qui étaient accusés de vouloir empoisonner les dirigeants du pays. Vous voyez, un petit peu comme au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Donc on préparait, sous couvert de cette affaire de médecins empoisonneurs, en fait, un complot terrible contre les Juifs. Et Staline est mort juste à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était le premier jour de la fête de Pourim, où dans le récit biblique, on vous annonce que le tyran qui voulait faire du mal aux Juifs, c'est lui qui a été puni et qui a été mis à mort. Donc de manière un peu extraordinaire, le récit de Pourim s'est réédité avec la mort de Staline à ce moment-là. Mais donc, ces cinq années terribles, le paradoxe est qu'elle coïncide avec le moment où Staline a aidé à la création de l'État d'Israël. C'est très étonnant, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Staline a choisi de soutenir la naissance de l'État d'Israël, tout simplement parce que ça allait à l'encontre des intérêts anglais au Moyen-Orient. L'Angleterre était une sorte de protectorat des pays arabes du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient était sous influence britannique, c'est ce qu'on appelle la Ligue Arabe, qui a été créée par l'Angleterre en 1945. Et comme les pays arabes étaient liés à l'Angleterre, Staline voulait jouer la carte inverse de la carte anglaise, et il a soutenu les sionistes, qui à l'époque étaient en conflit dramatique avec l'Angleterre. Là encore, ça ne rentre pas dans les stéréotypes d'aujourd'hui anti-israéliens, où on veut faire du sionisme, l'agent de l'impérialisme, des choses comme ça. Il se trouve que l'Angleterre, pendant une période bien précise, a été opposée brutalement au sionisme. Donc Staline a joué la carte des sionistes de manière tout à fait cynique, et il a aidé, c'est grâce à des armements soviétiques, en passant par la Tchécoslovaquie, qu'Israël a pu gagner la guerre d'indépendance, sinon ils n'auraient pas pu gagner la guerre d'indépendance. Et à l'ONU, ils ont voté pour la création de l'État d'Israël et d'un État arabe à côté. Donc voilà, au moment même où Staline aidait à l'indépendance d'Israël, il a fait écrire un article dans la Pravda par l'écrivain Ilya Ehrenbourg, l'écrivain juif officiel, comme on disait à l'époque Ilya Ehrenbourg, disant aux juifs soviétiques, OK, l'État d'Israël est en train de naître, et l'URSS est d'accord, et bien il est favorable, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'être sioniste, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sympathiser avec cet État, vous êtes citoyen soviétique, alors en fait le message c'était, vous avez la chance de vivre dans le plus beau régime de la planète, et l'idée d'aller sympathiser avec un autre pays, ça voudrait dire que vous n'êtes pas content de votre sort, et donc ça veut dire en fait potentiellement, vous êtes des traîtres, puisque vous osez admirer un autre régime que le régime merveilleux dans lequel vous vivez ici, et donc cette mise en garde, c'était le début de la persécution qui allait commencer, donc paradoxalement, dans la même année, vous avez le soutien clair et net à la naissance d'Israël, mais aussi un avertissement, si vous sympathisez, il va vous arriver des ennuis, et effectivement ils ont sympathisé, il y a un épisode assez impressionnant, au Rochach Shalom 1948, c'est-à-dire au mois de septembre 1948, le premier ambassadrice d'Israël en URSS, qui s'appelle Golda Meir, vous voyez, arrive, et elle se présente à la grande synagogue de Moscou, d'ailleurs il y avait une seule synagogue qui fonctionnait à Moscou, et il y avait une foule énorme dans les rues, tout autour dans le quartier pour l'accueillir, alors que ça n'avait été annoncé nulle part, mais de manière informelle, un masque de juifs de Moscou savait que l'ambassadrice allait venir, ils sont venus lui dire, vous voyez, leur sympathie, donc c'est un moment très impressionnant, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un régime comme l'URSS de Staline, vous voyez à ce moment-là, que de manière spontanée, vous allez accueillir une ambassadrice d'un pays étranger qui n'est pas un régime communiste, vous voyez, bon voilà, donc c'est une période terrible, et il faut dire qu'après la mort de Staline, d'un côté les choses étaient moins dramatiques, parce qu'il n'y avait plus la peine de mort, il n'y avait plus le risque pour la survie, mais il y a eu quand même une ambiance antisémite dramatique qui a duré pratiquement jusqu'à Gorbatchev, vous voyez, donc là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il faut attendre Gorbatchev 1985, pour que le régime abandonne cette politique qui est une politique antisémite, on peut le dire je pense, pour aller vers une politique au contraire constructive vis-à-vis des juifs, en fait Gorbatchev a fait le calcul inverse, il a voulu se servir des juifs soviétiques comme un moyen de se rapprocher du monde occidental, et donc il a eu une politique plutôt constructive et sympathique vis-à-vis des juifs, vous voyez, mais pendant 25 ans, enfin non, si on fait le calcul, pendant plus de 30 ans, on a eu une politique du régime qui était encore antisémite, vous voyez, même si la vie n'était pas en danger, alors pour vous dire les choses brièvement, donc entre 1948 et 1958, pendant 10 ans, il n'y a aucune publication en yiddish, vous voyez, alors qu'auparavant ils étaient fiers de montrer qu'ils publiaient des livres et des journaux en yiddish, il n'y a aucune publication en yiddish pendant 10 ans, et vous savez, toutes les minorités nationales avaient des tas de choses dans leur langue qui étaient diffusées, des journaux, des livres et tout, sans parler d'école, or la langue yiddish était la seule langue qui était reconnue, mais qui n'avait aucune publication nulle part, vous voyez, aucune activité organisée, donc, et après, de manière tout à fait marginale, ils ont toléré quelques activités en yiddish, mais qui n'avaient aucun rapport avec l'ampleur de ce que ça avait auparavant, et alors notamment, vous voyez, si on avait le temps, vous avez l'épisode du Birobidjan, c'est-à-dire cette province autonome qui se trouve en Extrême-Orient, où ils ont voulu faire une sorte de simili, autonomie juive, en fait, c'est une concurrence avec le sionisme, vous voyez, en disant, ici, vous avez une petite région autonome, où le yiddish est la langue officielle, et voilà, les juifs, ils ont un cadre à eux, au sein de l'URSS, il n'y a pas besoin du sionisme, il n'y a pas besoin d'État d'Israël, vous voyez, mais ça n'a jamais fonctionné, en fait, le Birobidjan est resté un embryon qui ne s'est jamais développé, vous avez un certain nombre d'épisodes comme ça, vous avez, en 1963, un propagandiste de l'athéisme, qui s'appelle Kitschko, vous savez, étant donné qu'il y avait une lutte officielle contre les religions, vous aviez des fonctionnaires qui étaient payés pour faire de la propagande anti-religieuse, c'était leur métier, on les envoyait faire de la propagande, de l'enseignement, pour dire à quel point les religions, ce n'était pas bien, et il y en a un en Ukraine qui s'appelait Kitschko, et alors, il devait attaquer toutes les religions, donc lui, on lui demande de faire un livre pour critiquer le judaïsme, et au lieu de faire une théorie marxiste-léniniste, il a fait un truc vulgairement antisémite, comme on en faisait au temps du Tsar, vous voyez, il aurait suffi de changer la date, et ça aurait pu paraître à l'époque du Tsar, et ce document est arrivé en Occident, et ça a provoqué un esclandre, international, comment on ose diffuser un truc pareil, avec une estampille du gouvernement soviétique, puisque tout était étatisé, et c'est la première fois, donc là on est pendant l'hiver 63-64, que les partis communistes du monde occidental ont osé critiquer l'URSS, en disant que c'était choquant, qu'un truc comme ça soit diffusé en URSS, donc il a été sanctionné, et quelques années après, il en a fait un autre, où là il n'a pas été sanctionné, parce qu'entre temps, il y avait eu encore une aggravation de la politique antisémite, et liée au conflit du Moyen-Orient, l'URSS étant devenue beaucoup plus anti-israélienne, virulement, finalement, la deuxième brochure est passée sans problème, alors que la première brochure avait fait un incident diplomatique, si vous voulez, donc ça c'est les années 60, vous voyez, alors j'en arrive justement à 1967, le moment de la guerre des six jours, où il y a eu une aggravation, vous voyez, de la politique, d'abord de la politique anti-israélienne, et donc de l'antisémitisme à l'intérieur des frontières de l'URSS, puisque ça allait ensemble en fait, comme si pour complaire aux pays arabes, il fallait montrer qu'on n'aime pas les juifs, vous voyez, c'était pas dit comme ça en Occident, mais c'est dans la réalité soviétique, en fait, il y avait un lien entre les deux, il fallait montrer que l'URSS était la meilleure amie des pays arabes, et pour le montrer, un des messages utilisés, c'était, vous voyez, comment on traite nos juifs chez nous, c'était une sorte de message subliminal, si vous voulez, ce qui fait que, alors, la guerre des six jours, vous voyez, cette victoire israélienne, militairement impressionnante, de 1967, elle a eu des effets dans le monde entier, sur la psychologie des juifs, vous voyez, on peut dire que c'est à ce moment-là, il y a une sorte de guérison, de thérapie qui a permis de guérir de l'anxiété liée à la Shoah, vous voyez, c'est la première fois que l'usage de la force par une armée juive a eu un effet un peu de vaccination dans le monde entier, à la fois pour les juifs, de leur montrer qu'ils sont capables de gagner des guerres dans des conditions impressionnantes, et même le monde entier a enregistré ce message, les juifs sont capables d'être des bons soldats. C'est paradoxal, c'est une sorte de digression que je fais là, mais je pense que c'est important d'y réfléchir, le stéréotype qui voudrait que les juifs ne soient pas capables d'être des soldats a duré jusqu'à la guerre des six jours en 67, alors que ça faisait déjà pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle, on avait des juifs soldats dans toutes les armées des pays où il y avait des juifs, et des soldats et des officiers, et ils avaient fait la guerre comme tout le monde, et ils avaient eu des médailles pour leur bravoure comme tout le monde, il y avait des généraux juifs, etc., et cependant le stéréotype perdurait que les juifs ne peuvent pas être des soldats. Et il faut attendre 1967 avec cette victoire israélienne pour que le stéréotype change, et maintenant bizarrement on est arrivé au stéréotype inverse, que cette armée est perçue comme si c'était un rouleau compresseur qui écrase tout, etc., bon, mais en tout cas, vous voyez, à l'intérieur des frontières de l'URSS, il s'avère que la guerre des six jours a eu un effet sur la psychologie des juifs soviétiques qui jusque-là vivaient dans une certaine peur, il faut bien le dire, ils avaient eu peur entre 48 et 53 pour leur vie, et après 53, ils avaient bien compris qu'on ne les aimait pas, vous voyez, qu'ils étaient mal vus par le régime, notamment vous aviez des discriminations dans les universités, il est clair qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les universités, les juifs étaient très nombreux dans les filières, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler les filières d'excellence dans les universités, dans la recherche scientifique, plus on montait dans l'échelle du savoir en URSS, et plus on trouvait beaucoup de juifs, et ça suscitait une sorte de jalousie, vous voyez, de ressentiment, parce qu'il y avait une politique des nationalités, vous êtes, je pense que, étant orthodoxe, vous êtes intéressé à ça, tout ce problème des nationalités en URSS, et donc, il y avait une sorte de jalousie des nationalités sous-représenté par rapport aux juifs qui étaient surreprésentés, je vous rappelle que les juifs étaient classés comme une nationalité en URSS, et pas simplement comme une confession religieuse, une nationalité avec sa langue yiddish, mais donc, étant donné ce phénomène de jalousie, eh bien, le régime a commencé à fermer les portes aux étudiants juifs dans les filières d'excellence, vous aviez des gens, des gars qui étaient des très bons étudiants, et on les envoyait à l'autre bout du pays, étudier dans une université de second rang, pour éviter qu'ils soient trop nombreux, vous voyez, là où c'était les meilleurs postes, et donc, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, vous voyez, entre les citoyens juifs et le gouvernement, les citoyens juifs essayaient de vivre le moins mal possible dans ce système, mais finalement, ils sentaient qu'ils étaient mal intégrés, et alors, il y a eu un petit groupe qui s'est créé après la guerre des six jours qui a eu l'idée de revendiquer ouvertement le droit à l'émigration vers Israël, un groupe qu'on pourrait appeler sioniste, et en général, les premiers groupes qui ont revendiqué le droit à émigrer, on les trouve dans les républiques qui ont été intégrées tardivement à l'URSS, c'est-à-dire les républiques, les Pays-Baltes, on en parlait hier soir après le repas, les Pays-Baltes et la Moldavie, toutes ces républiques, vous savez, qui sont liées aux annexions en 1940-41, donc ils étaient encore récents dans l'URSS, donc il y avait encore des survivances du sionisme d'avant, de la religion d'avant, vous voyez, le régime communiste n'avait pas encore effacé tout ça, ce qui fait que vous avez là tout de suite des gens qui ont voulu revendiquer et ils ont osé, comme on n'était plus à l'époque de Staline, ils ne risquaient plus leur vie, donc ils ont osé transgresser les interdits et le résultat de ça, c'est au mois de juin, si je me souviens bien, une tentative de détourner un avion à Leningrad pour aller franchir la frontière vers la Finlande, vous savez, Leningrad, c'est juste à côté et lorsque ce petit groupe et j'ai entendu raconter ça par un des membres de ce groupe, je l'ai entendu raconter ça 40 ans après, il racontait qu'ils ont monté la passerelle pour monter dans l'avion et quand ils sont arrivés en haut de la passerelle, quelqu'un leur a mis la main sur l'épaule, c'était les gens du KGB qui avaient espionné leur groupe depuis le début et qui savaient qu'ils s'apprêtaient à détourner un avion. Donc en fait, ils n'ont rien détourné du tout, vous voyez, ils ont descendu de la passerelle et ils ont fait entre 10 et 20 ans de goulags les uns et les autres, vous voyez, c'est le fameux procès de Leningrad qui a lieu en décembre 70 et deux d'entre eux sont condamnés à mort et manque de chance pour le régime soviétique, au même moment, la justice de Franco en Espagne avait condamné à mort des Basques nationales, et il y a eu dans le monde entier des manifestations pour défendre les Basques condamnés et les Juifs condamnés, vous voyez, à Barcelone et à Leningrad. Et comme Franco a gracié les deux Basques et les Basques, eh bien, Brezhnev a été obligé de gracier les deux condamnés à mort juive de Leningrad, mais donc, ils ont fait du goulag. Il y avait parmi eux deux chrétiens qui avaient participé à tout ça par solidarité avec les Juifs, c'est très intéressant. Ils s'appellent Morschenko et... Zut, il y a Morschenko, et puis, j'avais longtemps dans la tête les noms et le prénom de ces deux, Yuli Morschenko et l'autre, c'est eux qui sont restés plus longtemps dans le goulag, parce que c'est eux que leur régime a mis le plus de temps à libérer. Évidemment, c'était très symbolique, en fait, dans le contexte soviétique, beaucoup de non-juifs considéraient comme exemplaire le combat des Juifs et se solidarisaient avec eux, vous voyez, c'était une des manières de se différencier du régime, d'exprimer de la sympathie pour ce que les Juifs revendiquaient. Donc, à partir de ces événements du procès de Leningrad, le régime soviétique a commencé à laisser sortir ceux qui étaient les plus virulents pour réclamer le droit de sortir. Début 71, on voit arriver en Israël des avions, d'ailleurs, c'est la première fois qu'en Israël, la Aliyah se faisait par avion. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Israël, la Aliyah se faisait toujours par bateau jusqu'en 1970 et pour la première fois, on a vu les gens débarquer en avion et ça fait d'ailleurs toute une histoire parce que le gouvernement de l'époque qui s'était beaucoup, alors je vais vous en dire un mot après, l'État d'Israël s'est beaucoup impliqué dans cette affaire et donc, comme le gouvernement a voulu accueillir le mieux possible ces gens qui arrivaient parce que tout le pays était un peu sensible à cette affaire, on les a accueillis en fait mieux que les vagues précédentes d'Aliyah, notamment les juifs venus des pays arabes ont été beaucoup moins bien accueillis et là aussi, ça a suscité une sorte de problème conflictuel en Israël pour que ceux-là on les accueille mieux que nous on les a accueillis. Vous voyez, je ne rentre pas dans cette discussion maintenant. En tout cas, il y a eu comme ça trois années où on a eu une vague d'Aliyah assez importante en provenance de l'URSS et puis, le contexte général, c'est la guerre froide, vous savez, le conflit Est-Ouest. Les juifs américains, alors, c'est là que je veux vous décrire un petit peu, je regarde ma montre pour ne pas être trop long. Il y a une sorte de triangle qui a fonctionné à l'époque. C'est le gouvernement israélien qui était à l'origine de toute cette histoire d'aider les juifs du RSS à émigrer vers Israël s'ils voulaient bien, s'ils souhaitaient émigrer vers Israël. C'est l'État d'Israël qui, sur la scène internationale, a soutenu cette demande, vous voyez, a été porteur de cette demande au nom de ceux qui le revendiquaient là-bas sur place. Et le gouvernement israélien avait organisé déjà dans les années 60 la diffusion en URSS de centaines de milliers d'affidavits. Vous savez, les affidavits, c'était des lettres que des Israéliens envoyaient à des citoyens juifs en URSS disant « On vous attend à la maison, on vous invite à venir habiter chez nous. » C'est-à-dire qu'on se porte garant que si vous venez, on s'occupera de vous. Et ça, c'était le seul critère juridique reconnu par le droit soviétique, la réunion des familles, vous voyez, c'était le seul critère qui permettait à des citoyens soviétiques d'émigrer. Donc, évidemment, l'idée, c'était d'exploiter cette petite faille dans le droit soviétique pour qu'ils aient un prétexte à sortir. Ce n'était pas, en fait, une vraie réunion des familles, mais ils ont envoyé des centaines de milliers d'affidavits. Et donc, les premiers émigrants ont montré ces affidavits et ça leur a permis, vous voyez, d'émigrer. Alors, l'idée était que, pourquoi le gouvernement soviétique a accepté ça dans les premières années, 71, 72, 73 ? Parce qu'il y a eu une pression internationale dans le contexte de la guerre froide, vous voyez, l'URSS avait besoin de la détente avec le monde occidental pour obtenir, en fait, de l'argent parce que leur économie a toujours très mal fonctionné et ils avaient besoin d'une certaine injection d'argent occidental pour survivre économiquement. et c'est là que l'idée du gouvernement israélien, c'était, on va demander aux communautés juives du monde occidental, surtout aux États-Unis, un petit peu en France, en Angleterre, etc., de faire pression sur leur gouvernement pour que lui-même fasse pression sur le gouvernement soviétique en lui disant, ok, on va vous prêter de l'argent, mais il faut que vous laissiez sortir les juifs, vous voyez. Et ça a fonctionné et c'est là que, personnellement, à mon petit niveau, j'ai été impliqué, vous voyez, c'est que pendant une quinzaine d'années, les communautés juives du monde occidental se sont donnés un mal fou pour faire pression sur leur gouvernement, pour que leur gouvernement fasse pression sur le gouvernement soviétique. Et pour que ça puisse fonctionner, il fallait évidemment que la société civile non juive joue le jeu. C'est-à-dire, nous, juifs français, nous ne pouvions pas, à nous tout seuls, influencer le gouvernement français, vous voyez. Il n'y a que les antisémites qui croient que les juifs sont capables de faire la pluie et le beau temps. On ne pouvait avoir une influence sur le gouvernement français que si la société civile française était sensible à nos arguments et était prête à les relayer, vous voyez. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes ces quinze années-là, on est allé voir un par un les intellectuels de toutes sortes, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants, un petit peu les chrétiens orthodoxes aussi. On est allé voir tous les gens qui avaient une certaine influence dans la société française. on est allé les rencontrer un par un avec des dossiers, avec des documents et on a essayé de les sensibiliser et ça a fonctionné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que partout dans le monde où il y avait des communautés juives, les ambassades soviétiques et les représentants officiels de l'île touriste, vous savez, de l'aéroflotte, de... 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 de l'opéra de Moscou, le Bolshoï. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des soviétiques quelque part dans le monde et qu'il y avait une communauté juive sur place, ils étaient assaillis de demandes, ils ne pouvaient pas faire trois pas sans qu'on vienne avec un dossier en leur disant donnez-nous des nouvelles de monsieur Untel qui ne peut pas sortir du RSS depuis 5 ans, qui attend son visa dans telle ville et pourquoi est-ce que Untel est en prison, vous voyez, ils ont été assaillis de... en général, c'était des personnes non-juives, vous voyez, qui venaient les voir et qui leur soumettaient des demandes individuelles, il fallait toujours que ce soit individuel et concret, vous voyez, pour que ça puisse fonctionner. et en général, ça marchait, c'est-à-dire qu'à force de recevoir des demandes comme ça, ils étaient obligés de laisser sortir ces gens. Alors là où les choses sont devenues encore plus dramatiques, c'est qu'en 1974, au congrès des États-Unis, vous avez le sénateur Henry Jackson qui a fait passer un amendement, on appelle ça l'amendement Jackson-Vanick, c'est un amendement qui impose au président des États-Unis de ne pas prêter de l'argent à l'URSS si l'URSS ne satisfait pas à la condition de laisser émigrer les Juifs. On appelle ça la clause de la nation la plus favorisée. Vous savez, quand un pays riche prête de l'argent à un pays pauvre, on appelle ça la clause de la nation la plus favorisée auquel je vous prête à des taux favorables. Et donc, l'idée du Congrès américain, c'était, vous n'avez pas le droit d'accorder cette clause à l'URSS si elle ne laisse pas sortir les Juifs. et le président Nixon s'est opposé à cet amendement. D'ailleurs, avec derrière lui Henry Kissinger qui était son ministre des Affaires étrangères juif mais qui voulait à tout prix réussir à la détente avec l'URSS. Donc, pour lui, ça l'embêtait beaucoup cette histoire de clause. Ça venait à l'encontre de l'idée d'avoir une détente avec l'URSS. Et effectivement, le Congrès des États-Unis a voté ça malgré le président Nixon, malgré Henry Kissinger et les Soviétiques l'ont très mal pris. La réaction des Soviétiques a été une réaction de fierté nationale. On ne cédera pas à la pression des impérialistes américains et au lieu de fluidifier les choses, vous voyez, pour laisser sortir les Juifs encore plus vite, ils ont commencé à fermer les portes, à fermer le robinet, si on peut dire, ce qui fait que c'est devenu un enjeu de la guerre froide, vous voyez. Et là, on est donc en 74-75 jusqu'à Gorbatchev en 85 pendant 10 ans. L'URSS s'est privée elle-même de l'argent américain dont elle avait besoin pour empêcher les Juifs de sortir. Alors c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont accéléré leur propre effondrement, vous voyez. Je ne dis pas que c'est ça qui est la cause, il ne faut pas exagérer l'importance de la chose. Il y a beaucoup d'explications à l'effondrement de l'URSS, mais un des paramètres, c'était que, rien que pour ne pas céder à ce qu'ils ont... En fait, c'était l'idée d'un lobby juif, vous voyez. Ils n'avaient jamais vu, en fait, des campagnes dans le monde entier aussi musclées contre eux. C'est intéressant parce que les Juifs ne sont pas nombreux, vous voyez. Mais les Juifs du monde entier avaient réussi à susciter quelque chose qui a énervé les Soviétiques au plus haut point. Ils avaient l'idée d'un lobby tout puissant et ils ne voulaient pas céder. Et donc, en fait, ils ont contribué à leur propre effondrement en refusant des concessions. Et ce que je veux dire maintenant, parce que, voilà, je vais bientôt conclure, c'est que pour les gens comme nous qui avons milité pour ça, ça a beaucoup compté dans notre vie, si vous voulez. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez des adolescents de 13 ans qui faisaient leur bar mitzvah et on leur proposait de parrainer un gamin juif soviétique qui avait le même âge qu'eux, qui avait l'âge de la bar mitzvah. Ce qui fait que, par exemple, le jour de la bar mitzvah, il envoyait un... Alors, beaucoup de choses se faisaient par téléphone. On téléphonait à ces familles que l'on devait, on voulait aider et on avait un lien direct avec eux. Évidemment, le coup de téléphone, il était espionné par les autorités, mais ils savaient que cette famille-là, X, qui habite dans telle ville en URSS, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec eux parce qu'il y avait des gens en Occident qui s'intéressaient à eux, qui les suivaient de près. Ça passait par le téléphone, par le courrier, ça passait par des visites touristiques. Alors, il y a eu toute une opération à laquelle j'ai été mêlé, de noyautage, des visites touristiques en URSS. C'est-à-dire que, je crois qu'il y avait 10 millions de touristes étrangers par an qui venaient en URSS et ils n'avaient pas les moyens de surveiller un par un tous ces 10 millions de visiteurs. Donc, l'idée, c'était qu'on s'inscrivait dans les voyages, par exemple, des associations liées au Parti communiste. Et à un moment donné, quand on était là-bas, discrètement, on faussait compagnie aux guides et on allait rendre visite à une famille qu'on avait la charge de visiter. Et on leur apportait des bouquins en hébreu, on leur apportait toute une documentation pour les aider à s'éduquer sur le plan du judaïsme. Et tout ce qu'ils n'avaient pas le droit ne pouvait pas se procurer sur place. Et si les visiteurs respectaient les consignes de prudence, ils ne se faisaient pas prendre. C'est-à-dire qu'il fallait être très discret, éviter de se faire remarquer. Et on arrivait à accomplir sa mission et on revenait en France. Et alors, je vais terminer en vous disant qu'il y avait plusieurs degrés dans la revendication de ces juifs soviétiques. Il y avait ceux qui étaient simplement des candidats à l'émigration. Avec le rafi David, ils se présentaient. Mais à partir de 1975, il y a eu de plus en plus de refus de visa. Et donc, ils devenaient ce qu'on appelait des refusniks. Des refusniks, c'est un mot, ce n'est pas un vrai mot russe. Vous voyez, en russe, je crois qu'on dit un autre casnik pour dire à quelqu'un qui a été refusé. Mais on avait bricolé un mot americano-russe. Un refusnik, c'est quelqu'un à qui on a refusé le visa. Il y avait des refusniks, c'est eux qu'on parrainait. On parrainait les refusniks en disant il faut que la famille untel puisse émigrer. Et puis, il y a des refusniks qui s'énervaient. Ils en avaient marre d'attendre. Donc, ils faisaient des esclandres. Ils allaient, par exemple, manifester dans la rue. Et manifester dans la rue en URSS, en général, ça durait 4 minutes. Et le moment où vous étiez au commissariat de police, ça durait 4 minutes. Mais il fallait le faire. Il fallait avoir le courage de le faire. Donc, ils allaient manifester. Et une fois qu'ils étaient arrêtés, ils rentraient dans la catégorie où on les soutenait encore plus à l'extérieur. C'est tout un système pour voir que l'information circule, qu'on ait l'information en Occident et qu'on puisse tout de suite protester. Et après, il y avait ce qu'on appelait les prisonniers de Sillon qui étaient les gens qui étaient condamnés à des peines en prison ou dans les goulags. Prisonniers de Sillon, c'est une formule biblique qui renvoie à l'exil de Babylone, etc. Donc, l'État d'Israël orchestrait un peu tout ça. Mais c'est les communautés juives du monde entier qui se sont senties responsables. Et d'ailleurs, c'est la suite d'un engagement qui existait au temps du Tsar. Il y avait déjà à l'époque des campagnes des juifs d'Occident pour aider les juifs de Russie à l'époque du Tsar. Et on a repris le même réseau, la même méthode. Il y a une mitzvah, un commandement religieux dans le judaïsme, ce qu'on appelle le pidyon chevouim. C'est-à-dire l'obligation morale de payer la rançon des captifs. Le pidyon chevouim, vous voyez, c'est la responsabilité d'un juif libre par rapport à un juif qui est captif. Et donc, en fait, de manière moderne, on a appliqué la règle du pidyon chevouim, vous voyez, en faisant tout pour les aider eux à sortir de cette captivité qu'on comparait d'ailleurs à, on employait la formule aussi de let my people go, vous voyez, en anglais, on appliquait ça au pharaon. Le pharaon, c'est Staline, etc., etc., vous voyez. Et à partir de Gorbatchev, on a obtenu satisfaction parce que Gorbatchev a eu l'intelligence de dire on a besoin de cet argent occidental, donc au lieu de dire non tout le temps, on va dire oui en espérant qu'ils vont enfin nous donner l'argent dont on a besoin. Et effectivement, les Américains ont accepté de payer après l'effondrement du régime et non pas avant, vous voyez, c'est-à-dire que la clause de la nation la plus favorisée a été acceptée juste après l'effondrement du régime soviétique. Voilà. Et moi, je peux vous dire que j'étais en URSS en 1991, justement au moment de l'effondrement du régime, et il y a eu une conférence de presse à Moscou des responsables des communautés juives qui étaient en train de sortir de terre pour revenir libre et qui ont dit aux journalistes qui étaient là à Moscou « Nous avons obtenu satisfaction sur nos deux revendications qui étaient le droit d'émigrer en Israël et le droit d'avoir une vie juive complète en URSS, vous voyez. Et je veux dire que dans la salle, les gens comme moi qui venions de l'étranger, on était encore plus émus que ceux qui étaient là responsables des communautés parce que c'était la réalisation de ce pour quoi on avait combattu pendant des années. Voilà ce que je voulais vous raconter. vous savez qu'ils sont maintenant un million en Israël issus des juifs du RSS qui ont émigré dont environ un tiers ne sont pas juifs puisqu'ils pouvaient émigrer avec les membres de leur famille qui n'étaient pas juifs ou qui étaient à moitié juifs. C'est le résultat de ce million. Environ 850 000 ont émigré après Gorbatchev et non pas avant Gorbatchev. D'accord. Beaucoup de juifs sont en Russie ? Pas beaucoup. Alors en Russie, proprement dite, ils doivent être 250 000. En Ukraine, à peu près 200 000. Et voilà, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'il y avait auparavant. Mais numériquement, ils ne sont pas beaucoup à Vilnius. Ils sont à peine quelques milliers. Vous n'avez pas plus ? J'ai peut-être perdu les chiffres en route, mais j'avais vraiment la notion que Vilnius, à une certaine époque, était l'endroit où il y avait une grande concentration de juifs. D'avant la seconde mondiale, oui. Même avant ? Après, pendant ces années 50, justement. C'était déjà très restant. C'était déjà... C'est vrai que les communautés se sont vidées, ont émigré en masse en Israël ou un petit peu aux Etats-Unis. En général, les Américains ont récupéré les gens les plus diplômés. Ils ont fait le tri de ce qui les intéressait le plus pour leurs universités. Mais en Israël aussi, ils ont bénéficié de beaucoup de gens instruits et très instruits. C'est une des clés du décollage économique d'Israël, vous voyez. Jusqu'aux années 80, Israël avait une économie relativement développée, mais pas tant que ça. Et là, avec l'arrivée d'un grand nombre de savants et de techniciens de haut niveau, ça a aidé à la fameuse high-tech israélienne. Vous voyez, ça date de ce moment-là. Non, c'est ça. Je pensais à une petite anecdote tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Je vous ai parlé de l'engagement qu'on a eu dans ces campagnes. Personnellement, je m'occupais de l'Union des étudiants juifs de France pendant une période, vers 1980. on a fait une campagne pour les étudiants juifs en URSS. Et je me rappelle que moi, j'avais 23 ans et au même âge que moi, il y avait un étudiant juif qui s'appelait Misha Taratuta qui était en prison parce qu'il avait... Il donnait des cours d'hébreu. Il donnait des cours d'hébreu et c'était un motif suffisant pour le mettre en prison. Et vous voyez, nous, on vivait à Paris en liberté et on ne prenait pas de cours d'hébreu. C'est-à-dire qu'on était ignorant de la culture juive et on ne faisait pas d'efforts pour l'acquérir. Et en fait, l'idée que quelqu'un puisse aller en prison parce qu'il donnait des cours d'hébreu, vous ne pouvez pas imaginer le catalyseur que c'est pour vous mettre vous-même à l'étude de l'hébreu. Par la suite, quand j'ai fait ce voyage en moment de l'effondrement du régime, j'ai rencontré là-bas des tas de gens intéressants et notamment, il y avait une mère juive qui m'a raconté que son fils, qui avait le même âge que moi, lui aussi, il faisait partie du réseau des profs d'hébreu. Mais vous voyez, dire autre chose et elle m'a raconté que son fils était allé dans une réunion semi-clandestine pour former les profs d'hébreu pour qu'eux-mêmes puissent former les autres et elle m'a dit que quand mon fils est revenu, il était transformé. Ce n'était plus le même. Donc vous imaginez, il y avait le côté clandestin. Alors ce n'était pas aussi dangereux qu'au temps du nazisme ou au temps de Staline, vous voyez, mais c'était quand même un vrai risque d'aller en prison, de subir des tas de choses. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'action continue ? Parce que j'imagine qu'il y a des pays où les juifs sont encore persécutés. Par chance, il n'y a pas trop de pays où les juifs sont persécutés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les pays arabes, il est resté des communautés juives résiduelles, par exemple en Syrie. Donc il y avait des contacts qui étaient maintenus avec les derniers juifs de Syrie. En Iran, c'est pareil, il y a eu une communauté juive qui reste encore là-bas. Il y a eu en Éthiopie les derniers juifs qui n'étaient pas encore sortis. Donc à chaque fois, il y a des espèces de filières pour garder le contact avec eux et pour les aider à émigrer s'ils le souhaitent. Mais heureusement, il n'y a pas aujourd'hui des grosses communautés persécutées ou en danger. En Chine, il n'y a pas vraiment une communauté. C'est-à-dire qu'il y a des descendants de juifs chinois mais qui ne sont plus juifs depuis un siècle. Donc ils se rappellent vaguement qu'ils avaient des ancêtres juifs. Et puis il y a des juifs d'aujourd'hui qui vont en Chine pour le business qui sont en train de former des communautés. Mais ils sont libres. Ceci dit, le régime communiste en Chine est très réticent à tout ce qui est religion venu d'ailleurs. Donc ils ont une trouille de tout ce qui est religion étrangère. Et donc les juifs qui sont là, qui ne sont pas nombreux et qui dérangent personne, ils ne veulent pas trop les reconnaître comme communauté à part entière parce que ça ferait un boule de neige avec d'autres communautés. Est-ce que la tendance, elle est vers la migration, le retour vers l'Aliya ou bien au contraire de faire en sorte que la diaspora se déploie là où elle est ? De manière générale, vous posez la question, c'est ça aujourd'hui ? En principe, l'État d'Israël dit toujours qu'il est pour l'immigration. Ça fait partie de son ADN de dire que l'État d'Israël est né de l'immigration. Et donc le discours officiel, c'est toujours d'encourager un juif qui veut faire ton ala. Ils ne diront jamais non seulement qu'ils sont contre, mais même ils diront toujours qu'ils sont pour. Après, c'est vrai qu'il y a moins de... Il y a eu une époque où la société israélienne étant composée entièrement d'immigrants, il y avait vraiment... C'était un message percutant, vous voyez, un immigrant ancien qui accueille un immigrant nouveau. Aujourd'hui, quand les gens sont de la troisième, quatrième génération israélien, ce n'est pas leur préoccupation principale, l'immigration. Mais ils voient bien qu'il y a des gens qui arrivent qui ne parlent pas encore bien l'hébreu, notamment les Juifs de France, vous voyez, qu'on voit maintenant en Israël un peu partout, qui continuent à parler le français là-bas. Et ça fait partie de l'identité israélienne. On est un pays fait par des Juifs pour accueillir les autres Juifs. Ça fait partie de notre raison d'être en tant qu'État. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tous bien réfléchi là-dessus, mais c'est quand même... C'est ça l'ambiance israélienne, quand même. Et notamment, quand quelqu'un a des difficultés avec l'hébreu, on comprend pourquoi il a des difficultés, parce que c'est nouveau pour lui et qu'il faut l'aider à mieux parler l'hébreu, à mieux comprendre. Et puis le simple fait dans le voisinage, que ce soit dans les salles de classe ou dans les maisons, de cohabiter avec des gens d'origine très différente, c'est aussi l'ADN du pays. Parce qu'en France aussi, on a des gens très divers, sauf que c'est des étrangers, enfin, on les appelle des étrangers. En Israël, ce n'est pas des étrangers. Quand vous avez des Juifs dans une maison qui viennent de cinq pays différents, ce n'est pas des étrangers. Personne n'est étranger. Vous voyez, tout le monde est israélien au même titre. Et donc, la relation est différente. D'un côté, ils sont aussi divers que peuvent l'être les gens en France venus de pays différents, mais ils ne sont pas des étrangers. Ce sont des Juifs avec toute la diversité du judaïsme. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas vraiment suivi entre 75 et 85. Vous avez dit que l'URSS a empêché les Juifs de partir. Pourquoi ? Parce que pour des raisons de... Donc, entre 75 et 85, il y avait cette idée de prestige de l'URSS qu'il ne fallait pas céder à la pression américaine et internationale. Et donc, eux avaient le privilège de décider qui pouvait sortir et qui ne pouvait pas sortir. Alors qu'avant, ils laissaient sortir assez facilement les demandeurs. Il fallait vraiment de m'en insister beaucoup pour sortir après 75. Pendant une dizaine d'années. Alors après, à partir de 85, la porte s'est graduellement réouverte. Je me rappelle que j'écrivais une chronique dans le magazine L'Arche à l'époque de la vie juive dans le monde. Et donc, je m'arrangeais toujours pour que dans ma rubrique, on parle d'un cas, d'un refusique, pour parler de son cas en disant, regardez, c'est scandaleux, les soviétiques ne laissent pas sortir. Et je me rappelle que fin 87, ma rubrique s'est arrêtée à cet endroit-là parce que je n'avais plus personne à défendre. Tous ceux qui voulaient sortir pouvaient sortir. Donc là, j'ai compris qu'on avait obtenu ce qu'on voulait déjà. Ceux qui voulaient pouvaient sortir. Et puis alors, quand le régime s'est effondré, des gens qui n'avaient même pas pensé à sortir avant ont demandé à sortir, vous voyez, que c'était moins romantique que ceux qui osaient demander au temps du régime soviétique. Peut-être un petit mot pour terminer. Comme on a ici, je pense, des gens de Roumanie ou liés à la Roumanie, il y a eu une histoire bizarre en Roumanie. Il y avait une très grande communauté juive en Roumanie qui a survécu à la Shoah pour toutes sortes de raisons. La majorité ont survécu à la Shoah et il y a eu une grande démigration vers Israël pendant le régime communiste qui était tolérée par le régime communiste. Contrairement au cas soviétique, ce qui s'est passé en Roumanie, c'est qu'il y a eu une... D'abord, vous savez, Ceausescu avait voulu, avait l'ambition d'être autonome par rapport à Moscou. Donc Ceausescu s'est arrangé pour montrer aux soviétiques, enfin montrer au monde entier qu'il n'était pas complètement aligné sur Moscou. Donc il n'a pas rompu ses relations avec Israël au moment où l'URSS les a rompues. Et il s'arrangeait pour avoir des relations correctes avec Israël. Mais en secret, Ceausescu avait fait un deal avec les Israéliens. On va laisser sortir les Juifs de Roumanie qu'ils souhaitent sortir. Et pour chaque Juif qui sortira, vous allez mettre de l'argent sur un compte en banque en Suisse, vous voyez, pour le gouvernement roumain. Et il y avait un tarif pour les Juifs ordinaires, il y avait un tarif pour les Juifs diplômés. Et donc il y a eu une énorme corruption du régime roumain communiste. Les Israéliens ont payé ce qu'il fallait payer. Et l'arrangement, c'était que les Juifs américains, vous voyez, c'est toujours le même triangle dont je vous parlais, les Juifs américains se portaient garants auprès du gouvernement américain qu'on pouvait accorder la clause de la nation la plus favorisée à la Roumanie. Donc la Roumanie a bénéficié de crédits américains alors que l'URSS n'avait pas le droit aux crédits américains. Mais donc ils avaient ces crédits parce qu'ils laissaient sortir les Juifs. Mais évidemment, on ne disait pas qu'il y avait de l'argent sur des comptes en banque en Suisse, vous voyez, à ce moment-là. Bon, voilà, pour l'anecdote. Je suis en lien avec un prêtre en Roumanie depuis déjà un peu plus de dix ans et il m'a expliqué qu'en Roumanie, en fait, il y avait un peu comme deux camps du côté des orthodoxes. Les camps extrêmement antisémites et le camp assez favorable, en tout cas relativement neutre par rapport aux Juifs. Mais plutôt favorable. Et ces deux camps étant... dirigés, entre guillemets, faillant à la tête des métropolites, des évêques de haute envergure. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus ? Non, je ne connais pas bien l'équilibrage à l'intérieur de l'église orthodoxe de Roumanie. Simplement, j'ai apporté exprès cette étude qui vient de paraître sur celui qui était le numéro un apparemment dans les années 30 et qui participait au mouvement antisémite. Il s'appelait Miron Christea, le patriarche de... Voilà. Mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, on a des historiens roumains. Apparemment, il n'est pas juif, l'historien, mais il fait un bon boulot de recherche sur ce sujet, vous voyez, pour documenter ça. C'est intéressant dans tous ces pays où il y a eu des périodes antisémites très dures. Aujourd'hui, on a des gens de bonne foi qui font un boulot de recherche. Moi, j'ai été invité à l'université de Yash. Donc, là où cette revue est publiée, c'était avant la guerre le bastion de l'antisémitisme roumanie, l'université de Yash. Et cette université, il y a une dizaine d'années, non seulement ils ont créé un département d'études juives de haut niveau, mais ils ont fait un colloque sur l'antisémitisme dans les universités en Roumanie et en Europe avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sur leur propre passé. Et voilà, ils ont publié tous les détails de ce qui s'est passé dans notre université. C'est très intéressant, c'est une sorte de réparation, vous voyez, que ça se passe chez eux. Je veux témoigner aussi que l'université œcuménique de Sibiu, avec un orthodoxe, c'était lui qui avait organisé un colloque en 2019, en réunissant une quarantaine d'experts universitaires du monde entier. Il y avait aussi des gens de Russie, mais il y avait des Grecs, il y avait des Russes, il y avait des Américains, enfin bon, moi j'ai été invitée aussi. Et tenez-vous bien, donc c'était, sur les 40 ou 45 experts, il y avait peut-être 40 orthodoxes, et puis il y avait peut-être un protestant et un catholique. On était très très nombreux, c'était vraiment pensé pour l'orthodoxie roumaine. Et le titre du colloque, c'était l'office byzantin, la tradition byzantine, la prière byzantine et les juifs. Et je peux vous dire que moi, j'étais extrêmement étonnée en tout cas de nombreux chercheurs qui étaient dans une grande honnêteté pour dénoncer ce qui n'allait pas dans nos propres textes liturgiques de l'hymnographie byzantine. Alors il y en avait qui étaient moins honnêtes, bon voilà, il y a un peu de tout, mais il y en a eu qui ont beaucoup chargé. Et ça a un peu ouvert aussi les perspectives, pas seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan de notre vie liturgique. Très bien, avec plaisir. Applaudissements. 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 Applaudissements.